Burger Tech Un morceau de muse Une tranche de high-tech Et quelques dés de What the fuck C'est Burger Tech Vous écoutez Burger Tech Ouais, et j'ai perdu le tapis Ah il est là le tapis Bonjour à tous Le tapis musical Ah ça s'appelle un tapis Tout à fait Je vous coucherai moins con Très bien, bon bah celui qui vient de parler il s'appelle Gaëtan Moi je m'appelle Cédric, soyez les bienvenus Pour ce nouveau numéro de podcast Burger Tech, s'il vous plaît, il n'y en a qu'un seul C'est celui-ci, donc présenté par Cédric Et Gaëtan Gaëtan, pour vous servir Nous sommes le 317ème jour de l'année Et dans 179 jours Nous serons le 10 mai 2024 Attention, cet épisode peut contenir des propos Pouvant choquer certaines personnes Attention les oreilles chastres On peut raconter aussi des conneries Ça nous arrive Voilà, et tu sais quoi Gaëtan ? On est de retour sur Youtube ? Non Si si, on est de retour sur Youtube Si 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 si, je te jure Ma mèche, ma mèche Ma cure J'ai même pas besoin de changer mes jingles C'est magnifique Une approche condensée et rapide De l'info tech Présentée avec un petit peu de what the fuck C'est ça Burger Tech Mais tu sais d'où vient ce miracle ? C'est ma première news Google va tuer podcast Les podcasts Ça y est Ils avaient une plateforme qui s'appelait Google Podcast Et donc ils ont avancé là Qu'ils allaient fermer cette plateforme Et qu'ils t'invitaient chaleureusement A migrer ton flux sur Youtube Et en effet Quand tu vas sur Youtube Tu as l'accueil de ta chaîne Tu as l'onglet vidéo En direct Et là tu as un nouvel onglet Qui vient s'insérer juste à mon playlist Communité et chaîne Qui s'appelle podcast C'est magnifique Donc si tu as un podcast Mais qui t'invite à migrer sur Youtube Il faut que tu crées quand même une chaîne Ça se fait pas automatiquement Non, il faut que tu aies une chaîne Youtube En effet Bah moi il m'a rien demandé moi C'est parce que t'es pas aimé C'est pour ça Bah c'est ça Le mode Et comment Youtube va gérer Donc les musiques Livre de droit Comme celle de Goldorak Et bah on verra au prochain numéro Dégagé Alors hop merci au revoir Ça c'est fait Alors après je suis pas étonné Parce que Seulement il y a pas longtemps On parlait de podcast Ils m'ont dit Bah tiens tu fais des Quelqu'un qui On parlait de podcast Je fais des podcasts Ah bon C'est quoi ton podcast sur Youtube J'ai dit mais non podcast c'est pas ça mon con Podcast audio Et en fait il y a plein de gens Qui savent pas ce que c'est qu'un podcast Enfin plein de gens Parce que le mot Podcast audio Parce que le mot podcast A été récupéré par des Youtubers Qui faisaient des vignettes Sans scrupule Des vignettes vidéo Assez régulièrement Qu'on appelait également Vlog Et en effet ils ont appelé ça podcast Mais oui Normalement initialement le podcast Pod comme iPod par exemple Enfin je dis ça au hasard Et donc c'était simplement une plateforme audio Où était associé un fichier MP3 Avec une description et une image Et ça a été en effet démocratisé avec le iPod Et notamment la plateforme iTunes Et voilà ça a été un repris Il y en a qui ont testé le blog audio Mais ça va pas Mon blog audio Ah putain ça faisait longtemps ça Rémi donc mon blog audio Ma remise en forme Ah celui-là il a duré bien longtemps Mais bien longtemps j'en ai rêvé Je marche 3 minutes Je cours une minute Et puis j'arrête Ça m'a trop fait là J'en peux plus Bon bref c'était la première news Voilà c'est ça C'est ma première news Impromptue Impromptue Moi j'ai une news contextuelle Par rapport à la date du jour Le 13-11-23 Demain on est qu'il date ? Demain on sera le 14-11-23 Mardi Le 13 c'est anniversaire des 8 ans De l'attentat Donc ça on s'en fout C'est pas le sujet C'est plus demain le 14 novembre Qu'est-il le 14 novembre 2023 ? Alors attends demain Dans mon planning Qu'est-ce que j'ai ? Oh non pas ça Je t'en ai déjà parlé Un truc sur Apple ? Non Un truc mieux que ça Mieux qu'Apple Android ? Mieux que ça Linux ? Mieux que ça C'est pas de la tech Rassure-moi C'est pas de la tech Mais c'est en relation Avec notre podcast Indirectement A cause de toi A cause de moi Le burger McDo Quick KFC Non 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 pas le burger Bon attends Oublie à cause de toi Donc demain 14 novembre C'est la sortie D'une nouveauté Un Lego ? Un nouveau Lego ? Quelque chose sort demain Un nouveau Lego ? C'est pas du Lego Je pensais que t'es pas C'est pas du Lego C'est un jeu vidéo Ah un jeu vidéo GTA ? Non bah GTA Non ils l'ont annoncé Mais il sort pas demain Non Un jeu vidéo Sur lequel moi je suis Alors apparemment Il est pas terrible Quand je dis attends Je termine de réviser ma news Regarder un peu les reviews Sur Youtube Et puis ils disent Bon bah c'est pas C'est que pour les fans C'est vraiment un fan service Mais après le joueur lui-même Il casse pas trop à briques Et un canard Justement ça parle de briques ? Quel jeu ? J'ai déjà parlé ? Non J'ai déjà parlé ? Ah oui ! Minecraft ? Non ! Une version de Minecraft ? Je vous en fous de Minecraft Non ! Allez ! Je donne un disque Qui va tuer tout Le générique de l'émission Non c'est pas vrai Ils vont sortir La petite maison de la prairie ? Ah bon ? Ils sortent un Goldorak Un UFO ? Goldorak le festin des loups Sort demain le 14 novembre Et donc il est édité Par Microids Qui à l'époque C'est des jeux bien fourris Sur licence Et apparemment Il a pas changé sa tradition Alors Il sort à un prix De 50 euros 49,99 Et il est déjà En promo à 34,99 Je pense qu'au départ J'ai dit Je vais prendre des one Et je pense que je vais attendre un peu Quittons aux alentours De 3-4 euros Vu la dope Que c'est apparemment Que ça va être Moi je suis déçu Merde ! Je suis déçu Triste Je suis tristesse Et en plus J'ai paumé Cédric Qui vient de se déconnecter Et croyez-moi Cédric qui se déconnecte C'est encore double tristesse T'es revenu ? Oui j'ai appuyé sur le bouton Qu'il fallait pas Bon Je dis bon allez moi J'en ai rien à foutre De cet onglet Mais merde C'était la discussion en cours Voilà Bon Ok bon ben On est allé sur quoi ? Sur Goldorak Qui sortait demain Et que c'était une daube Et que t'allais attendre Qu'il allait être proposé A 3-4 euros T'as vu que je dis J'étais tristesse ? Oh non ça je sais pas Réalement Bon ben super Ok Et ben voilà C'était un bel épisode Bon En fait pour tout Pour tout vous dire Pour tout vous dire Juste avant d'enregistrer En fait j'ai un mal de crâne Mais pas possible J'ai passé une journée de bip Et en plus j'ai dit J'ai 2-3 news En fait je viens d'ouvrir Ma liste de news J'ai 2 news Donc t'as 2 news Devant toi Vas-y Ouais J'en veux un peu plus Alors là Ces jours-ci Si vous êtes sur Facebook Non tu n'es pas sur Facebook Twitter Je pense que je vais vraiment Clore mon compte Là je pense que ça va se faire D'ici peu D'ici 72 heures Et Facebook M'en parle même pas Donc en fait Ce qui se passe sur Facebook Je pense que si vous êtes sur Facebook Vous avez dû voir Beaucoup de vos contacts Qui disaient Je n'autorise pas Facebook Ni aucune entité associée à Facebook A utiliser mes photos Informations Messages de publication Passé et futur On s'en bat les couilles 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 De divulguer Voilà 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 Et que La violation de la vie privée De être punie par la loi Et grâce à ça Je ne paierai pas Facebook Et tout le monde disait Oui j'ai publié ça 6h52 sinon si vous ne publiez pas ça ils vont prendre vos données et en plus vous allez devoir payer ça ressemble énormément à un message qui était diffusé il y a 4-5 ans, attention Facebook va devenir payant donc republiez ce message pour pas que Facebook devienne payant c'est pas la première fois c'est pas la dernière fois, alors en fait moi j'ai publié un truc sympathique en disant si vous ne publiez pas Facebook va retirer votre premier enfant c'est bien sympa ah oui ça c'est pas mal ça c'est un truc, c'est Antoine Antoine qu'on connait qui a partagé ça j'ai dit putain ça me fait bien, ça me plaît bien donc vous avez que ça à faire en fait à lire des conneries à republier c'est officiel, signé à 12h63 c'est même passé à la télé Facebook a désormais autorisé pour prélever le premier né mal de chaque famille titulaire d'un compte Facebook et le transformer en système autonome de production d'électricité. L'individu sera placé dans un container pendant une durée illimitée avec la possibilité d'accéder à des programmes de simulation premium de métaverse association technique, robotique et innovation connecté électronique lui offrant les mêmes capacités de développement personnel que les autres humains partage ce texte, tombe bien, bonne toi si c'est foutu sinon c'est foutu bref en gros c'est du foutage de gueule de tout le monde par rapport à ça mais moi ce qui m'inquiète c'est que déjà donc une connerie comme ça peut se diffuser de manière facilement donc je te raconte même pas quand c'est des infos un peu sensibles oui mais c'est du délire alors en fait le sujet donc effectivement comme tu disais ça fait partie d'une rumeur comme ça ça fait partie des rumeurs régulières de Facebook en disant ça y est si vous mettez pas un message ils vont prendre vos photos sans votre autorisation et non mon compte a cliqué oui autoriser les photos donc ton message tu te le prends tu te le garde dans le cul et tu te torches avec ou alors si je clique pas dessus ça va être payant si j'ai appuyé sur le message secret au moins ce sera pas payant oui bien sûr et puis attends les gens se sont pas posé la question je m'inscris sur Facebook donc une plainte ah en plus j'aime bien parce que le message commence par c'est maintenant Facebook est d'utilité publique mais d'où Facebook est d'utilité publique déjà ça voilà oui c'est ça aussi enfin voilà alors moi ce qui alors je avant d'expliquer la raison de ces messages parce que j'ai trouvé le pourquoi c'est arrivé comme ça c'est que actuellement on vit quand même dans une période mondiale qui est on va dire remplie d'amour et de bienveillance les uns envers les autres tout à fait on fait pas la guerre et t'as absolument pas de t'as absolument pas de relais de trucs complètement à la con et de fake news et tout le monde s'occupe enfin s'occupe non s'occupe pardon s'occupe 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 tu sais c'est comme Oculus c'est comme Oculus mais c'est Sophusque Oculus ouais Sophusque tout le monde s'occupe du fait ah non on peut pas relier ça etc et là t'as une majorité de personnes qui ah moi j'ai cliqué qu'à Facebook vous pouvez pas lire un message ou si j'ai écrit non hop pas la maman un pouce un pouce en l'air bref je trouve ça mais en plus peut-être qu'il y a des gens qui m'écoutent je pense que certains m'écoutent et c'est à certains adressés à eux qui vont me dire ouais fais chier je m'en fous j'assume mais c'est quand même arrêtez de mettre des cordes comme ça arrêtez de mettre pas de mettre arrêtez de mettre des cordes comme ça c'est n'importe quoi si tu veux vraiment que ça s'arrête etc j'ai une bonne astuce pour toi tu vas dans le menu en haut à droite et tu mets se désinscrire tu verras ou fermez ce compte c'est encore mieux alors l'intérêt de Facebook j'ai deux intérêts trois intérêts c'est que tu te bidonnes quatre intérêts quatre intérêts attendez j'ai quatre intérêts un j'ai Antoine qui me partage des trucs qui me font marrer deux j'ai une nouvelle de ma famille trois je me tiens un jour sur la Dometic et quatre le plus important j'ai toutes les news et toutes les bonnes promos sur le Lego et ça et ça ça n'a pas de prix bon je reviens sur pourquoi ces messages là arrivent sur Facebook en ce moment en fait tout a commencé par la suppression d'une mention sur Facebook qui était indiquée Facebook est gratuit et le restera toujours sur la page d'accueil du site donc certains se sont dit il y a plus ça ça y est c'est terminé et en fait il y a eu après un deuxième message qui est apparu qui disait de faire un choix concernant les publicités en effet depuis une semaine le choix s'affiche dès qu'on doit Instagram ou Facebook qui disait soit on s'abonne pour 10 ou 13 euros par mois pour ne plus avoir de publicité soit on utilise l'application gratuitement mais avec de la publicité et à ce moment là ça a dit que si vous utilisez la publicité vos données seront utilisées de manière à pouvoir comment on va dire alimenter l'algorithme je croyais que Facebook était gratuit et en fait les gens pensent que si tu payes pas Facebook va servir dans tes données mais c'est déjà le cas mon con enfin mon con ma con qui que tu sois et je t'aime mais en fait c'est déjà le cas aujourd'hui Facebook s'alimente de la publicité par rapport à votre profil et par rapport à toutes les données que vous partagez et donc pourquoi est-ce qu'ils disent aujourd'hui soit tu payes soit on ponctionne tes données ce qu'on faisait jusqu'à aujourd'hui pourquoi ils t'indiquent ça ? Tout simplement c'est par rapport à la réglementation européenne en fait c'est pour se mettre en conformité avec la réglementation européenne donc en gros l'augmentation européenne dit vous n'avez plus le droit d'utiliser les données des utilisateurs sans leur consentement et ben voilà vous voulez pas comprendre vos données vous comprennez vos données c'est payant vous voulez pas payer dans ce cas là vous autorisez à prendre les données donc en fait on vient sur le même truc c'est juste un petit tour de passe-passe sur Instagram et Facebook et les rumeurs publiques les gens les news etc on fait que ça se transforme dans cette code oui ceux qui ne capte rien ceux qui ne comprennent rien ceux qui ne savent même pas ce que ça veut dire RGPD donc la majorité des utilisateurs Facebook oh putain c'est bon ça oui mais c'est bien le problème nous on est dans la tech on traîne on baigne dedans on est responsable de certains trucs donc évidemment on sait ce que ça veut dire RGPD mais ceux qui sont simplement des techniciens de maintenance sur des machines outils dans une production de pâtes de pâtes en sachet de pâtes en sachet est-ce qu'eux ils savent ce que ça veut dire RGPD franchement possible oui ou pas possible non mais ou pas non je ne sais même pas non non parce que je pense que t'as pris un vrai exemple c'est des gens qui s'intéressent à ce qui se passe autour d'eux et qui veulent comprendre comment ça fonctionne je ne sais plus sur Mme Michou j'ai rien contre Mme Michou et est-ce qu'elle elle travaille Mme Michou j'en sais rien est-ce qu'elle fait Mme Michou il paraît qu'on l'aurait vu au bois la semaine dernière oh putain c'est sa part en live total ça c'est fait Mme Michou si tu nous attends bisous à vous sur la fesse gauche évidemment parce que on va pas sur la bouche ça c'est une mauvaise hélène allez on y continue je vais te parler je vais te courir cet épisode je vais te parler je vais te parler de Hong Kong de Corée du Sud de Malaisie de sans transition sans transition de Thaïlande de Philippines et d'Afrique du Sud d'Afrique du Sud également quel est le point commun ? il parle pas français ça s'écrit pas de la même manière ça se parle de la même consommation non je sais pas le point commun c'est Google le point commun c'est Google alors attends Google arrête devient payant arrête le point commun c'est Google arrête arrête mais arrête quoi ? arrête un service un service un plus ouais mais celui qui était apprécié par beaucoup de monde Gmail ? non le moteur de recherche non sérieux ? non 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 ils arrêtent ils arrêtent une acquisition qu'ils avaient eu en en quelle année ? ils avaient fait cette acquisition en quelle année ? en 2021 ? ah ouais ils avaient fait une acquisition en 2021 tu t'en souviens ? de laquelle ? Google en 2021 ? ouais pas vieux ça ? euh... non je passe ça rejoint la Croatie l'Estonie la Hongrie la Lettonie la Lucanie le Luxembourg la Pologne le Portugal la République Tchèque la Romanie la Slovaquie tout ce qui... c'est pas les satellites ? c'est pas internet par satellite ou par les ballons ? ballons ? non pourtant ça te concerne toi directement t'en es fan de l'orac ? ils ont acheté le Lego ? je comprends rien non les bracelets connectés Fitbit ah oui Fitbit t'as raison je suis pas fan des Fitbit oui enfin tu trouves que c'est quand même un bon produit même si tu... bon bref non non moi c'est Fat c'est Fatbit non ça c'est moi ça Fat Big Fat non mais Fatbit non non oui bon hier j'ai appris un nouveau nom donc ils arrêtent j'ai appris un nouveau nom hier Chibrolata alors donc le nouveau proprio donc Keguk oui j'ai entendu oui j'ai entendu Keguk elle a siphonné une bonne partie de la plateforme logicielle de son acquisition donc en fait ils ont tous siphonné de chez Fitbit et ils sont en train d'arrêter la commercialisation dans les pays que je vous ai cités donc en Europe et ailleurs dans le monde donc en fait ça sent le sapin pour la marque Fitbit voilà parce qu'après ils veulent mettre ça dans leur montre qui va s'appeler comment ? Google leur montre Pixel Watch non Pixel Watch ah Pixel Watch ça existe encore ? ben dans encore 2-3 ans puis après ils vont tout arrêter ouais c'est l'avantage de Google c'est que tu sais ce qui va se passer donc ça devient ça devient lassant ça devient lassant ouais ben oui de toute façon tout ce qu'ils touchent ça pète ça casse ils tuent tu vois le podcast là ok ils l'ont repatrié dans Youtube ouais ça va tenir encore combien de temps ? jusqu'à ce qu'ils changent d'avion on va faire maintenant Youtube Podcast mais uniquement en audio mais t'es sûr pas bon après ils testent alors l'avantage alors blague à part l'avantage c'est qu'ils testent des trucs on peut pas dire qu'ils sont conformistes tu vois Apple avec leur podcast anciennement iTunes maintenant Apple Podcast les mecs sont assez conservateurs ah bah ça a pas bougé en 20 ans oui si si ils ont mis ton abonnement tu peux payer pour écouter bon alors sans transition dans la série j'ai une bonne idée alors ça fait longtemps qu'on a pas parlé de matériel oui dans le podcast oui c'est vrai de nouveauté matérielle en disant waouh hé oh ça va être sympa ça ah bah non c'est de la merde donc je vais vous parler d'un truc qui a fait un petit buzz cette semaine le comment ça s'appelle le AIPIN ou AIPIN AIPIN donc AIPIN voilà qui ça ? alors qu'est-ce que c'est que ça ? AIPIN ah oui d'accord AIPIN smartphone sans écran ou d'un badge assistant donc depuis juillet dernier ça fait le tour des plateformes des médias de réseaux sociaux en disant waouh ceci est une révolution ça se présente en quoi ? on dirait une sorte de de quoi ? de haut de téléphone de smartphone avec donc un capteur des capteurs qu'on suppose intelligents avec une petite caméra et avec une petite base en plastique donc imaginez votre smartphone vous prenez le haut du smartphone et vous le coupez en en deux et le haut enfin en deux sur la longueur verticalement et après vous mettez juste en dessous du capteur photo et vous le coupez également donc ça fait un tout petit truc et ça vous l'accrochez sur votre pull sur votre veste etc à hauteur de la poitrine et donc ça ça pèse 34 grammes ça mesure 5 cm de côté ça pèse donc j'ai 34 grammes j'ai 10 ça met entre 8 et 15 mm d'épaisseur entre 8 et 15 déjà le truc n'est pas défini bref et donc en fait ça possède un mini projecteur laser qui va utiliser la paume de votre main comme un écran et qui va en fait projeter les informations sur votre main donc en gros vous prenez votre main vous regardez votre main comme ça et dedans ça veut dire vous avez un appel de Cédric ah super alors comment on décroche là-dedans je sais pas comment on décroche tu secoues tu secoues très fort et en fait tu secoues tu secoues putain ça m'a craché à l'oeil et en fait oui en fait bon bah je sais rien et en fait c'est basé également sur le chat de GPT donc en fait ça fait une sorte d'assistant personnel basé sur OpenIA enfin sur l'intelligence artificielle et en vient et en fait c'est parti enfin c'est promis comme remplacer le smartphone le smartphone donc vous avez un truc qui va s'accrocher sur votre torse vous avez plus besoin de le mettre à l'oreille etc ça se projette sur votre main et ça fait plein de trucs que vous savez pas que ça pouvait faire avant parce que le téléphone c'est complètement con et que le OpenIA c'est génial bon le truc c'est donc ça sort le précommande à partir de demain non 16 novembre pardon l'ensemble des commandes c'est 16 novembre pour l'instant aux Etats-Unis vendu pour 800 balles en Europe ou 699 dollars en machin bon et à voir ce que ça va donner alors le truc c'est que la vidéo est plutôt bien faite ce sont un ou deux anciens de chez Apple qui ont lancé le produit le seul truc c'est qu'un mec quand il prend le produit il prend un truc qui se fait voilà on a une version noire on a une version blanche tu sais pas de quoi ça parle voici notre produit on a une version blanche ouais mais d'accord on s'en prend de ça c'est pas à quoi ça sert bon et les premières livraisons sont prévues en début d'année 2024 donc en gros si je vous parle de ça pourquoi tout simplement soit je passe à côté de la news et comme beaucoup s'interroge en disant c'est peut-être la révolution le futur du smartphone et le next level ou alors c'est la grosse dobe en poudre du moment à suivre début 2024 pour savoir si c'est un flop ou pas bien évidemment n'écoutons que notre courage nous vous tiendrons informés de ces évolutions technologiques si vous vous abonnez en bas sur la chaîne YouTube Burger Tech pour nous écouter nos prochains épisodes de podcast vous soyez à peu près 100 000 pour que ça devienne rentable on achètera le produit prochainement et on vous fera un test en live et on le fera gagner exactement parce qu'on ne va pas le conserver dès qu'on a dès qu'on aura 1000 abonnés et qu'ils nous ont filé 10 euros on fera un tirage au sort pour un vous avez gagné un chibre un chibrolata ouais ouh chibwa c'est crazy c'est crazy je vais te parler d'Amazon ça fait 3 émissions que je te parle d'Amazon je pense qu'il va y avoir un souci avec Amazon cette fois-ci on parle d'Amazon parce que à cause de l'émission je ne sais pas pourquoi ils auront un souci mais généralement ça pue quand on parle énormément de quelqu'un c'est que derrière ça sent le sapin là les produits qui sont rejetés par Amazon donc les retours que vous faites à Amazon normalement ils ne les remettent pas dans le circuit normalement ils les mettent pour destruction ils les jettent etc sauf qu'il y a une nouvelle loi européenne qui est passée ils n'ont plus le droit de le faire donc ce qu'ils font ils redonnent ses produits ou ils revendent à un prix mais vraiment dérisoire ces produits et ils les donnent à un magasin qui s'appelle Crazy Day Factory et en fait ce magasin est situé en périphérique de Madrid et on retrouve notamment des Legos voilà 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 pour un prix mais vraiment ridicule donc en fait ça devient mais n'importe quoi pour 15 euros tu as par exemple une boîte de Lego qui en vaut 100 ou des choses comme ça alors malheureusement je crois je crois je crois qu'ils ne vendent pas ah si ils ont aussi un site e-commerce dis donc qui s'appelle qui s'appelle Crazy Factory Crazy Day pardon Factory alors c'est tout en espagnol tu peux avoir des box tu peux voilà des box à 150 euros tu sais pas ce qu'il y a dedans mais tu peux avoir 150 euros d'une boîte Amazon contenant plein de trucs à l'intérieur voilà voilà ou une palette tu veux une palette pour 650 euros attends je vais Crazy Day Factory ah bon on peut pas choisir non là tu alors en dessous aussi en dessous tu peux faire du choix mais tu peux avoir des boîtes surprises aussi Lego j'ai tapé Lego Lego est-ce qu'il y a des bons prix pour Lego tiens pendant que tu cherches j'ai reçu résultat de bousquet d'eau Lego il n'y a pas de Lego il n'y a pas de Lego ok bon ben voilà mais bon à surveiller à surveiller par exemple tu veux un clavier un kit souris clavier gaming qui vaut 35 euros ben là tu l'as pour 15 euros voilà tu veux la console rétro Nintendo elle est vendue à 15 euros voilà 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 désemboule connectée Big House un pack de 10 6 euros 10 euros on a quoi 10 euros ça c'est de la merde ça c'est de la merde en fait c'est du wish c'est du Aliexpress c'est du action en fait c'est les produits d'action plus chers deux fois plus chers que les produits d'action ah bon t'arrives à trouver moins cher chez Action alors regardez un peu enfin quand j'ai chez Action j'ai pas souvent mais ouais c'est ça un comment un adaptateur une cigare ouais tiens un Amazon Basics ah oui attends c'était Amazon bah oui ils sont logotés Amazon les produits oui je te dis c'est les déchets d'Amazon ah pardon j'ai pas écouté le début excuse moi des déchets d'Amazon en fait c'est les poubelles d'Amazon t'as les genouillères t'as les genouillères tu peux avoir un camion pour 19 000 euros 500 t'as tout le contenu d'un camion pour 19 000 euros ben attends mais ils ont piqué le camion quoi alors ils te laissent pas le camion ils te laissent le contenu qui est à l'intérieur voilà bon donc Crazy Day Factory à jeter un oeil donc ils sont en nord de Madrid j'ai pas encore commandé c'est simplement une news qui est tombée là récemment bon je passe tu passes je passe d'ailleurs on a bientôt le Black Friday qui arrive oui le 11 non le 21 novembre je crois un truc comme ça 23 vendredi 23 23 24 attend vendredi 24 du 17 au 27 j'ai eu plein de trucs passés cette semaine j'avais un doute non mais c'est une journée normalement c'est marqué du 17 au 27 en fait ils sont tous sexy non mais non c'est le Black Friday c'est le vendredi c'est le vendredi 24 et Cyber Monday c'est le 27 et donc en fait ils sont tous dans une sexité je pense que les ventes sont pas bonnes t'as déjà du Black Friday qui est en train d'apparaître de partout j'avais un putain de doute de savoir quelle était la date exacte bon bref je reviens sur mes news de quoi j'ai parlé ah tiens j'ai fait deux news en une encore Black Friday Black Friday ah bah oui je sais pourquoi après je te dirai pourquoi vas-y vas-y rien avec Black Friday c'est qu'en fait ça y est en France on peut utiliser son portable pour justifier son identité tu sais la fameuse application numérique ouais exactement donc c'est lancé depuis ce jour dans trois départements en expérimentation mais tu l'as déjà fait ça bonne nouvelle ça marche pas quoi j'ai déjà fait oui t'avais dit non bonne nouvelle ça ne me concerne pas oui c'est ça mais oui mais on avait déjà fait on avait dit les départements qui étaient concernés oui bah ça y est c'est lancé aujourd'hui là aujourd'hui ça y est c'est lancé ah d'accord donc on est le on est le 13 novembre et c'est où ces putain de départements là je vois tout à l'heure en plus j'ai dit tiens faut que je surligne je n'ai pas surligné chier ça se verra bien ça c'est ouf j'en sais rien ah si les hautes scènes l'heure et le roi et le rhône voilà les mecs qui disent ouais c'est génial on lance la ministre déléguée auprès du ministère de l'intérieur dit c'est génial on lance une nouvelle étape ça va bien marcher c'est top c'est à la vie et bien alors c'est une interview je passe rapidement divers machins et en fait il y a une deuxième news deuxième news pardon le même jour qui dit tous vos documents d'identité sur smartphone grâce au portefeuille européen d'identité numérique la commission européenne annonce 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 va aussi va officiellement lancer bon annonce qu'elle va officiellement lancer le portefeuille européen d'identité numérique donc en gros c'est quoi le principe c'est de faire ton carte d'identité ta carte vitale le permis de conduire enfin bref tout dans ton smartphone et grâce à ça et bien t'auras tu pourras te balader partout dans l'Europe ça va être génial et la vie est belle etc et sans et sans que ce soit les gars-femmes qui te prennent la main par rapport à ça moi j'ai trouvé ça très drôle c'est que d'un côté t'as la France qui fait ça y est on a lancé la carte d'identité et quasiment le même jour avec quoi cette news le même jour t'as une news qui dit l'Europe qui dit ça y est on va lancer le portefeuille complet numérique voilà comment ce qui est bien c'est en face quoi avec eux ah bah synchrone toujours mais je pense que l'Europe a envie de faire parler d'elle parce que rappelle-toi pour la sortie de l'iPhone ils avaient sorti pareil juste au bon moment c'est vrai t'as raison c'est peut-être lié et quand tu les interroges tu fais ils font mais non 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 c'est pas vrai on fait pas exprès c'est quand même coup sur coup là c'est vraiment pas de chance c'est vraiment pas de bol franchement franchement c'est pas de chance alors un qui a pas de chance en plus c'est c'est un sud-coréen d'une quarantaine d'années dans la vie de mercredi à jeudi donc entre 8 et 9 novembre il a effectué une maintenance technique dans une usine ok et en fait il faisait la maintenance sur un robot chargé de soulever des boîtes de poivrons et les transférer sur une palette adjacente tu vois et en fait le problème c'est que le robot n'a pas réussi à différencier l'humain d'une boîte de légumes et il a attrapé l'employé il l'a poussé violemment contre le tapis roulant et en fait il l'a écrasé sous le poids de la machine le mec il est mort merde voilà donc là c'est le début de la révolution des robots blague à part c'est pas drôle parce que le mec est comme décédé mais c'est un robot tu as un employé on le confondrait avec une boîte de poivrons c'est encore l'IA c'est encore open eye qui a fait des conneries oui il n'y a pas encore d'IA donc si déjà avec une boîte de poivrons le mec il peut le flinguer tchatche j'ai pété mais les mecs ils vont vous défoncer la gueule oh du jambon bon alors après tu as deux lectures possibles la première lecture de dire ça y est les robots en train de se révolter on contrôle plus rien et ils vont tous nous tuer ou deuxième lecture de dire c'est un incident industriel comme tu peux voir sur des chaînes de produits que ce soit des robots que ce soit des appareils qui à un moment donné se détractent et puis malheureusement tu as des pertes humaines mais enfin non des pertes humaines c'est pas ça que je voulais dire malheureusement tu as des accidents humains avec des humains qui sont impliqués c'est plutôt ça que je voulais dire pardon pas des pertes humaines parce que c'est un peu trop facile comme expression mais si on parlait c'est que donc c'est pas le robot en tant que tel qui s'est révolté en disant aaaah poivron je vais te rentrer dans la boîte c'est pas ça du tout est-ce qu'il s'appelait poivron le mec non je crois pas non par contre c'était un poivreau oui voilà je l'ai laissé c'était cadeau j'étais sûr que tu allais rebondir voilà même pas un de temps de la perche bon ben ça y est c'est fini c'est la fin c'est la fin du site Omegle on pourra plus te rencontrer Gaëtan sur ce site qui était en fait il faut le dire entre nous soit dit c'était un repère pour les prédateurs sexuels quel site ? un de plus Omegle Omegle en fait c'était un site qui proposait des discussions par webcam interposé à des inconnus ça me rappelle autre chose c'était pas WeChat non c'était pas WeChat c'était un site Chatroulette c'était Chatroulette WeChat WeChatroulette WeChatroulette et donc ouais le fondateur a fermé le site il est très déçu il est dessous il dit c'est vrai que si je fais un bilan je prends conscience que des gens l'ont utilisé à mauvais escient et cela aussi pour commettre des crimes impardonnables ben oui c'est que Chatroulette existe toujours Chatroulette doit toujours exister donc on va se rabattre sur Chatroulette Gaëtan on va peut-être se rencontrer de nouveau sur Chatroulette la légende dit que notre première rencontre a été sur Chatroulette je ne confirme pas où pardon attends je t'en ai connecté dessus non je vais pas me connecter avec ma caméra non rien à brûler si mais il faut te mettre à poil je te rappelle je veux pas c'est pas un grand angle ma caméra non ça existe encore ça existe encore Chatroulette exactement un petit petite fuite de données allez une petite fuite de données une petite fuite ma mini petite fuite allez une petite fuite ouais qui c'est qui c'est qui a laissé fuiter des données de millions d'utilisateurs 2,5 millions de membres du site qui ont été le hacker a volé les données de 2,5 millions d'utilisateurs donc c'est mondial chez qui donc c'est mondial bah 2,5 millions ouais c'est pas si ça peut être Amélie après ça peut être Amélie ou impot.gouv.fr 2,5 millions mondial allez TikTok Facebook Youtube qui sait encore il y a quoi encore j'en sais rien Amazon non ah tu as pas trouvé non je n'ai pas trouvé Yahoo LinkedIn non le réseau des c'est génial c'est génial là où je travaille oh putain l'entreprise l'entreprise est merveilleuse et on est tous humains et c'est génial ce qu'on fait ensemble bref très négatif donc LinkedIn qui appartient à Microsoft voilà c'est pas des petits c'est voilà c'est pas ceux aussi qui font de l'hébergement dans le cloud Microsoft ouais GitHub etc ouais c'est une petite société alors ils ont ils ont 950 millions d'utilisateurs quand même au global 950 millions quasiment un milliard un habitant sur 8 sur la planète un milliard de cols blancs sur LinkedIn un milliard de cols blancs sur LinkedIn c'est génial j'adore en train de lécher lécher les fesses du patron je vais me faire tuer demain bon bref je vais me faire tuer bon bref je suis pas dans mon état normal alors on enregistre voilà puis c'est en dehors de mes heures de travail je sais pas qui vous êtes c'est le même qui avait piraté aussi Boeing ah Boeing 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 c'est pas un film ça alors nul ne sait comment il s'est procuré ses données mais il les a en tout cas ils sont retrouvés sur le DACnet voilà d'accord donc par mesure de progression par mesure de précaution pardon il est recommandé de changer votre mot de passe bien évidemment bien sûr d'activer la double quantification et puis ça t'est marqué sur LinkedIn ouais voilà très bien je vais te parler d'un chargeur bon ça c'est un rappel de produit un chargeur qui prend feu voilà arrêtez d'acheter des chargeurs au premier prix vous savez pas d'où ça vient etc donc là c'est un chargeur qui est tagué FPE et donc ce chargeur USB ben prend non Fire France Production Electronique il est vendu depuis avril 2021 alors c'est pas feu pardon en raison d'un risque d'un risque d'électrocution le chargeur a été stoppé au niveau de la commercialisation le 15 septembre dernier et là il y a un rappel conso depuis le mardi 7 novembre le chargeur a été vendu dans les anciennes Monsieur Bricolage Briconaut Bicorama Bricorama Cofac Intermarché Leclerc voilà voilà donc si vous avez un chargeur que vous avez acheté dans l'une de ses enseignes et qui a la marque FPE et ben jetez le et dans la bonne poubelle s'il vous plaît parce qu'à partir du 1er janvier il sera interdit de jeter de jeter non c'est les déchets organiques ouais c'est les déchets organiques ouais c'est dans le compost oui c'est un l'heure compost obligatoire alors mettez le pas dans le compost le chargeur ça marche pas Flash News ça y est Apple est endeuillée enfin pas tout à fait mais presque en tout cas il y a un pied dans la tombe c'est le confondateur d'Apple Steve Wozniak qui a été hospitalisé à Mexico à Mexico ah bon ? oui 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 ah non si 73 ans oh bon on va peut-être se remettre sur pied ça fera un iPhone spécial Wozniak c'est ça Flash News ah non ah oui c'est bon Flash News au dernier news pour moi d'accord très bien de qui qu'on n'a pas parlé ce soir ? Musk Elon bien sûr qu'est-ce qu'il fait Musk ? ah qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui ? il a compté ses abonnés X ? non non c'est pas chez X voiture ? je ne sais pas j'ai les voitures il se passe ? oh j'ai mis mon cul dans une Tesla ce week-end ah super ça t'a chauffé le cul ? non je ne sais pas trop donc espace non plus non qu'est-ce qu'il fait encore ? attends c'est quoi ses hobbies à Musk ? il donne son avis sur quoi après ? la politique ? en société je parle en société ouais façon de société enfin business qu'est-ce qu'il a comme business ? ben mais t'as n'importe quoi X-Corp ah oui les tunnels les transports hyperloop les transports non plus c'était non eBay c'est plus à lui c'est pas eBay c'était Paypal c'est plus à lui non je sais pas Noralink ah oui après les cochons oui après les cochons les aveugles les aveugles exactement donc depuis il a fondé ça en 2016 une start-up qui se veut produire des implants cérébraux dans le but d'améliorer les fonctions cognitives ou carrément d'en réparer d'autres d'accord en l'occurrence ça pourrait te servir oui c'est ça il n'y avait pas eu un scandale avec les champazés ou les cobayes alors pas un scandale donc en décembre 2022 Elon Musk disait que les phases décès sur les animaux ayant suffisamment donné des satisfactions et ce malgré des accusations de souffrance infligées à des singes effectivement t'en parle les thèses sur les cerveaux humains allaient pouvoir commencer tu t'es porté volontaire j'espère voilà à partir du mois de mai 2023 je peux dire que ça marche pas beaucoup et donc en septembre dernier Neuralink a commencé à recruter des cobayes parmi des milliers de volontaires prêts à tout pour faire partie des premiers individus au monde à pouvoir recevoir une puce estampillée Musk je veux une Tesla dans mon crâne Tesla Tesla caca bon bref n'importe quoi bon en fait le média américain Insider a mis en lumière les inquiétants effets secondaires des Brain Computer Interface les BCI qui ont été installés donc chez des cobayes alors qu'est-ce qu'ils disent il y a peu de lecture et c'est un peu chiant il n'y a pas d'image peut-être me faire aussi poser un truc en fait beaucoup des comment alors des patients ont reçu un implant censé les aider à combattre Parkinson donc il y avait des personnes atteintes de Parkinson on met un implant il y a l'aide de pulsation électrique qui pourrait enrayer les symptômes et en fait beaucoup ont le sentiment d'avoir été dépossidés d'eux-mêmes par la maladie et ça n'impact très sur votre identité et votre rapport à vous-même et en fait ce qui se passe c'est que il y a des perturbations des perturbants sur les notions de personnalité d'identité d'agentivité d'authenticité d'autonomie et de soi en gros en fait les BCI ont induit des changements dans la personnalité d'où l'expression de la sexualité ah putain j'ai pas vu ça par contre en fait le sentiment le sentiment en fait alors je vous passe la news parce que plein de trucs faut lire ça me fait chier mais en fait il y a notamment le sentiment le dispositif peut finir par supplanter la personne face à la décision à l'exclure de la boucle en gros ça fout en fait un bordel tellement enfin en gros ça te sort totalement de ta personnalité et de ta réalité bon ça peut juste que suicide pour certains c'est génial et enfin j'ai eu un truc qui était marrant attends oui parce que pour l'instant c'est pas très marrant attends c'est bon donc il y a des sentiments de ne pas se reconnaître d'étranger à soi-même ok il y avait un mec qui pouvait j'entends encore ton clavier c'était toi ton clavier ah oui il est sympa il fait des beaux bruits si tu veux je te conseille un podcast où t'entends que le bruit du clavier en fait t'avais un exemple mais je le retrouve pas dans la news putain ça recommence c'est pas les mêmes formats de news ah c'est chiant exemple t'avais un mec qui pense grâce à la puce qu'il va pouvoir soulever des tonnes et des tonnes en termes de musculaires c'est-à-dire ça y est grâce à la puce j'ai le sentiment enfin mon cerveau m'a dit oui t'es capable de soulever plusieurs kilos plusieurs centaines de kilos et puis quand le mec il essaye bah ça marche pas et en fait le fait que ça marche pas en fait ça fout le bordel dans ton cerveau en disant bah non sans ses pouvoirs tu peux pas et là t'as un vrai conflit entre guillemets neuronal enfin neuronal du moins c'est top j'adore est-ce que quelqu'un s'est pris pour une boîte de poivrons non j'ai pas ah c'est gelé donc par exemple cite l'exemple d'une quinquagénaire d'une quinquagénaire qui pensant soudain douée d'une force physique supérieure a tenté de soulever des chances très lourdes à elle seule résultat pas de catastrophe mais un sentiment d'échec lié au fossé en tout ce qu'elle se croit capable de faire et ce qu'elle pouvait réellement accomplir cela a mené à des cas extrêmes notamment par des tentatives de suicide ah ouais non c'est limite franchement le cas extrême je trouve qu'il est pas bien choisi non il est pas bien choisi bon voilà donc si vous êtes cobaye neuralink n'hésitez pas allez-y c'est cadeau c'est la fête du guppy pour un euro un neuralink acheté une tesla offerte c'est comme enfin je sais ça part en couille quoi non je sais pas ça part en couille Gaëtan que vont dire nos congénères dans 100 ans en parlant de cette époque déjà les comptes déjà les mecs ils vont dire tiens on va écouter un podcast ce sera le témoignage d'une époque alors avec un peu de chance ils vont tomber sur des trucs sérieux rendez-vous tech ou le monde numérique tu vois des choses un peu sympa voire même éventuellement le monde Linux on aime le monde libre là-dessus puis ils vont dire tiens Burger Tech ça va être sympa et ils devaient manger sympa ils vont dire putain c'est quoi c'était donc ça le monde peut-être qu'on sera l'exemple peut-être que plus tard il y aura des temples voués à notre culte ils ont les dieux de l'époque j'ai entendu une chronique sur France Inter alors c'est pas tout à fait sur la tech mais qui parlait tu sais tu te rappelles du loto du patrimoine et là ils parlaient du loto de l'écologie bientôt ils ont fait une proposition au gouvernement si on pouvait pas faire un loto où tu allais acheter un billet pour que derrière le produit de la recette de ce loto soit reversé à des associations alors quand j'ai le produit de la recette c'est combien de pourcents je crois c'est 10% du prix du ticket je crois un truc comme ça ouais 15% ouais 15% ouais 15% et derrière donc la chroniqueuse disait mais vous imaginez les gars dans 100 ans 200 ans 500 ans 500 ans ils diront ah ouais pour sauver la planète ils ont tenté de faire un loto bah toi tu restes sur l'auto en fait tu verses 15% de pognon c'est ça ton loto en fait ton loto du patrimoine ton loto du patrimoine de l'économie comme t'as un taux de reversion obligatoire de je sais pas c'est pas 85% je sais plus mais tu sais quoi tu veux faire une bonne action va faire un don et là c'est 100% ça va directement dans les caisses de l'association voilà faites un don directement à l'association ça y a plus vite parce que t'as les impôts après qui payent le différentiel et en plus oui en plus c'est une réduction fiscale c'est magnifique donc finalement donc finalement tu reviens même ? non non t'as une réduction fiscale non non c'est mieux quand tu fais un don à l'association elle le reçoit à 100% et toi t'as une réduction fiscale donc c'est les impôts que tu payes en moins donc les impôts sont compensés enfin les dépenses publiques enfin voilà c'est quelqu'un d'autre qui paye pour toi c'est ça un peu enfin c'est la dette t'as compris le principe bon pour terminer vous voulez un pull moche pour Noël et bien faites confiance au site un site marchand notamment ben c'est comme ou Facebook ou encore TikTok non c'est pas un site marchand mais en fait il y a des internautes qui se sont plaints qu'ils avaient reçu des pulls pour Noël que sur la photo ils étaient bien présentés et qu'ils ont reçu le truc en fait c'était plus que douteux du genre les motifs étaient à peine cousus c'était des trucs imprimés enfin c'était très moche et en fait ils se sont rendus compte que les photos dans le catalogue en ligne ou dans la publicité étaient des photos retouchées par IA générées par IA je dois dire oui comme d'habitude avant c'était Photoshop maintenant c'est IA voilà je vois pas où est le problème comme d'habitude exactement c'est ça voilà et putain j'ai changé deux news à te donner oui prochainement il va y avoir chez Lego oui pour 250 euros d'achat chez Lego pour toucher un plaid Lego oh putain merci pour l'infogate franchement c'est cadeau et deuxième sujet attends tu m'as parlé de ça merde j'ai joué le deuxième ah c'est quoi t'as dit plus moche c'est comme non TikTok oh putain je vois les deuxième news en fait je suis en train de faire 3 trucs à la fois je suis en train de tester un nouveau logiciel de mail oh putain je suis en train de faire ça c'est pour ça je suis pas très présent tu m'as dit Lego les mecs ils ont acheté non pas Lego les new ils ont acheté des pulls moches ah j'ai déjà vu et ils se sont pleins de la qualité des trucs imprimés des trucs mal cousus donc j'étais sur Lego pour un truc avec les avec ça deuxième truc oh te presse pas on a tout le temps j'en sais rien j'en sais rien deuxième truc j'ai oublié oh merde bon en tout cas c'est vraiment pas le moment d'acheter sur Amazon & Co c'est vraiment pas le moment d'acheter parce que les prix évidemment sont plus du tout barrés ils sont en train d'augmenter les prix pour vous faire croire que derrière au moment du Black Friday vous allez faire une super une super comment un super bon coup non non en fait c'est simplement une super affaire en fait les prix vont simplement revenir à l'état où ils étaient au mois d'octobre bref là dessus il y a un truc qui est très bien un plugin qui marche super bien qui s'appelle attends je vais le mettre là dessus j'ouvre un truc camel 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 non 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 j'en ai un autre moi j'en ai un autre qui s'appelle comment il s'appelle cette merde c'est pas camel c'est quoi ce plugin je suis dessus Kipa Box K-E-E-P-A et en fait vous l'installez quand vous êtes sur votre produit Amazon juste en dessous vous avez la courbe de prix avec l'historique donc là depuis par exemple j'ai pris un truc au hasard j'ai pris depuis 2016 ouais ça existe en 2016 ça ? j'ai un putain de doute vous avez pris les plus hauts les plus bas etc après pour être une alerte quand je veux le prix et qui arrive à tel prix tu me fais une alerte et après vous faire le suivi du produit également sur Amazon.fr .com .uk .ce que tu veux et c'est plutôt pas mal c'est pas une fois justement si le prix n'a pas évolué ces derniers jours d'accord mais ça ne dit pas ce que j'ai oublié ce que je voulais te dire mais c'est aussi camel 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 fait ça je sais pas moi je dis ce qui est pas moi d'accord ce qui part c'est plus fort que toi ah si j'ai trouvé le deuxième look rien à voir du tout putain oui c'était avec les bien trouvés sinon c'était dans mes lieux dans mes mails que j'étais en trier Brinkling qui est revenu c'était ça le truc ah oui mais depuis depuis mercredi je crois un truc comme ça oui 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 mais c'était ça excuse moi moi je suis ah je suis soulagé oh putain c'est ça rien d'avec le plaid c'est avec le lieu quand même donc le site Brinkling dont on vous a parlé dernière fois qui avait lu un fou rire mais mémorable j'ai écouté peut-être 6 ou 7 fois pour fourrir de Cédric en voiture ça m'a fait une bonne journée bon faut pas grand chose ah oui 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 ah puis ça venait du fond du coeur ça venait du fond du coeur ah oui tu as été bon bon santé bon voilà ce que je te propose c'est une fusion entre librement Linux et Burger Tech le dimanche comme ça je fais plus qu'un seul podcast t'es fatigué t'en peux plus ah non j'en peux plus là je suis cramé j'ai mal à la tête moi j'en ai 3 cette semaine c'est le premier oh merde bon bah bon courage mon pauvre ok donc ça y est Burger Tech c'est quoi machin Tech là domotique je sais pas ce que c'est j'en sais rien je sais pas ce que tu parles ah oui d'accord oui Tech a effet domotique est de retour et puis après il sera le troisième épisode de Bric en Vrac ah ça je l'attends avec impatience parce que j'ai du mal à m'endormir sans toi on va te faire je sais pas quoi répondre en fait enfin bref bon épisode laborieux ce soir ah ouais mal à la tête là j'en peux plus ah ouais bon très bien bisous Gaëtan semaine prochaine j'espère que je dirai mieux et puis voilà ah bah j'espère bien ouais 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 et toi là tout ça va mieux ? bon bon cul cul bah écoute ça allait mieux jusqu'à ce soir qu'on enregistre en fait dès que je parle pas ça va mieux ah bah en ordre de parler en fait pour pas être mal pour pas rire de tout faut pas parler au con enfin faut pas parler non au connard t'as dit connard c'est pas pareil ouais bon c'est un cri du coeur oui oui tout à fait c'est affectif tu sais bien que c'est affectif oui oui c'est affectif pareil quand je frappe ma femme aussi c'est très affectif il y en a qui s'en fait virer pour moi à moins que ça bon quand je frappe ma femme c'est affectif attendez parce que certains peuvent tomber sur le plan en disant mais qu'est-ce qu'il raconte c'est de la connerie c'est du 3ème ou 4ème degré parce qu'en ce moment tout est pris au 1er degré ah oui oui ah non mais c'est même 10ème degré t'as vu quand même que enfin je fais une parenthèse Philippe Cave-Rivière ouais toi sur RTL oui le mec il a fait des vannes sur Limoges ouais le premier adjoint il dit non faut arrêter de se blaguer de Limoges ça se fait pas c'est insultant c'est blaguer non c'est bon stop quand on est quoi non enfin je veux enfin Limoges n'est pas en état de guerre Limoges ne fait pas enfin ils ont un prépuce tous les gens de Limoges ah non pas tous ok voilà c'est exactement ça enfin stop quoi stop stop donc si on a des propos qui vous ont choqué surtout n'hésitez pas vous désinscrivez vous supprimez le podcast vous n'avez pas dessus et vous nous oubliez et vous nous écrivez sur je sais même pas où ils peuvent nous écrire en plus torchetoilecube.com mais surtout c'est que on n'est pas là pour choquer pour choquer on est là pour se marrer oui et tout c'est du second troisième degré voilà c'est juste une peu ah je suis très je suis très vénère ce soir je suis chafouin ah ouais mais je t'ai rien fait je suis colère moi je t'ai rien fait moi aussi tu fais des podcasts avant moi le dimanche soir avec des gens tu fais oh toi t'es sympa toi je t'aime bien machin j'ai vu hein on demande des bisounours tout ça ouais mais je suis comme ça moi j'ai le coeur sur la main tu fais tête chouin ouais c'est ça ouais ouais monsieur bouffait toujours atelier non 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 bah l'herbe était plus verte en phase donc évidemment j'y suis allé voilà de toute façon le sperme bah bref allez mais ça c'est parce que t'as roté allez bon week-end bonne année et au prochain numéro salut Burger Tech est disponible sur les meilleures applications de podcast sur la chaîne YouTube Burger Tech Podcast et sur burgertech.fr et n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux favoris il est mort de rire qui qui